Tout plaquer et partir vivre au milieu des manchots, c'est ce que propose l'institut polaire Paul-Émile Victor. Tous les ans, l'institut recrute des biologistes, des mécaniciens, des vétérinaires et même des pâtissiers. Alors si vous êtes chaud pour tenter le froid polaire, il y a des choses à savoir. On prend conscience que finalement ce milieu est tellement hostile à la vie humaine, qu'en réalité c'est une forme d'enfermement. Le CV ne suffit pas à décrocher le job, il faut être capable de vivre pendant un an, loin de tout et dans des conditions extrêmes. Je comparerais l'Antarctique au mythe de l'espace. Et il n'y a pas beaucoup de femmes sur les bases, l'excursion leur était même interdite jusqu'en 2000 en Antarctique. Alors cette année, des anciennes hivernantes témoignent de leur expérience pour donner envie aux femmes de tenter l'aventure. Ce qui m'a séduit dans le fait de partir là-bas, c'est que c'est la plus éloignée de toutes les côtes au monde. Il faut une vingtaine de jours de bateau pour arriver sur cette île. Nourrie, logée et blanchie, 14 millions de kilomètres carrés vous attendent en Antarctique. Sous-titrage Société Radio-Canada